Bonjour à tous mes petites canailles, j'espère que vous allez bien, nous sommes actuellement le 26 juin, il est 9h du matin, je suis réveillé depuis 8h, je viens de terminer le montage de mon vlog, il est en cours de rendu, je vais pouvoir l'envoyer celui-ci, voilà, au-dessus d'à peu près, le matin, le droit est parti au travail, et là je vais devoir trouver un Marcel, sauf que je crois qu'ils sont tous au salle, donc je suis très embêté, bon, déjà il y a mes chaussures, je mets mes chaussures parce que je vais partir après, je vais t'expliquer ! Détends-toi, hop, si j'arrive à mettre ma chaussure, oui c'est bon, une, la douzième, hop, c'est bon, la deuxième c'est fait, alors, voilà, c'est à l'estaprogramos de la Diorno, c'est à une bonne, 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 pas de Marcel ici, il fait chier quoi, il me faut juste m'enlever Marcel, s'il vous plaît, là j'ai mon t-shirt que je vais mettre aujourd'hui, Je ne sais pas, je vais, bah oui, parce que je vais mettre pour faire de la musculation, t'as, oh, je peux pas ne pas mettre de Marcel avec ce genre de t-shirt, qu'est-ce que passe-t-il ? Non, ça c'est une robe à clouer, je ne vais pas mettre une robe à clouer, c'est compliqué, il faut j'arrange ce panier à l'ange. Il n'y a pas de Marcel, ainsi ça, là. Non, ce n'est pas un Marcel, putain, fais chier, je n'ai pas envie de ne pas mettre de Marcel, ça m'embête, sinon j'ai le t-shirt Alf, qui est pas mal. Du moment ça me colle un peu au corps, ça me donne des rounds. Bon alors, au programme de ce jeu, ça me dit, alors tout d'abord j'ai monté mon flop, c'est une bonne personne. Je vais ensuite aller à la supérette, acheter pour 60 euros, 50 ou 60 euros de tickets à gratter. Pour vous faire la partie 2 de la vidéo, je gratte des tickets, donc il y a quelques mois je vous ai sorti une vidéo où je gratte pour 60 euros, je crois, de tickets à gratter, que je gratte en vidéo, en facecam, et bien je vais vous refaire la partie 2, cette fois-ci, ça avait très bien marché, vous aviez été très nombreux à regarder la vidéo, des bons commentaires et tout ça, vous aviez même mis quelques critiques au niveau de la réalisation de la vidéo, que je vais m'atteler de corriger pour cette vidéo, mais voilà, ça serait vraiment une petite vidéo sympatoche, donc je vais aller faire ça, comme ça je rentre à la maison et je tourne instantanément cette vidéo, comme ça au moins pour la journée elle est faite. Ensuite je dois aller à un magasin, et après je vais aller au boulot de Laura pour lui faire un petit coucou, voilà. C'est plus urgent qu'elle a repris le boulot, et je lui ai dit, mais je viens de faire un petit coucou, mais j'ai toujours pas fait de petit coucou. Donc je vais revenir, je vais venir la voir et je lui fais la coucou. Et voilà, donc ensuite, une fois que j'aurai fait le coucou, j'irai acheté à manger pour ce soir, et optionnellement pour midi aussi, et après je rentre et je bosse, je bosse, je bosse, je bosse sur Ghost Thanos Pro No. Je suis d'ailleurs en train d'envoyer l'enquête sur YouTube, donc l'enquête du mois dernier, je suis en train de l'envoyer gratuitement sur YouTube. J'ai des tomates à utiliser pour faire de la sauce tomate aussi, ça fait plusieurs jours, et il y a beaucoup de rangements à faire au niveau bureau et tout ça. C'est vrai que j'ai pas mal de trucs à ranger, des fringues, des machines à relancer, nos draps à laver et tout ça. Donc ça va être une journée assez chargée en soi, entre boulot et perso, mais ça va aller là aussi, il faut que je range le salon et tout ça. Je vais aller brosser les dents aussi, car je n'ai pas encore brossé mes petites queunotes. Je me suis levé, je suis allé tout de suite monter ma vidéo, je ne t'ai même pas habillé, vous voyez. Donc voilà, c'était la priorité, c'est de me lever et de monter la vidéo. C'est parti, je vais me brosser ses petites dents, et ensuite je vais partir chercher les tickets à gratter et tout. Comme ça quand je reviens, je tourne tout de suite cette vidéo de tickets à gratter. Peut-être que je vais devenir millionnaire, peut-être, on ne sait jamais. Bon, c'est bon, je viens de tourner, je viens de tourner, je viens d'aller chercher du coup, les tickets à gratter pour tourner ma sainte facecam que je vais tourner immédiatelie. Alors, ce que ça donne, j'espère que je vais devenir riche avec cette vidéo. Bah déjà, si ça peut me rembourser l'achat des tickets, je suis déjà content. C'est une vidéo investissement, on se sent entrepreneur. Mon vlog est fini, je le mets en envoi, et pendant ce temps, je vais tourner du coup cette facecam. Aujourd'hui, je mets la cadence au max pour ne pas perdre de temps, et aller le plus rapidement possible à l'essentiel du travail que j'ai à réaliser. Et des rangements et tout ça. Là, je prépare du coup le vlog. Voilà, hop, je récupère ma miniature qui est par ici. Je le mets dans la catégorie des vlogs, tac. Je mets... Merde, c'est pas ça. Je mets les tags. Voilà. Comme quoi, c'est éligible aux annonceurs. Et je la mets en privé le temps qu'elle envoie. Comme ça, après, je mettrai ma utilisation dès qu'elle sera finie d'envoyer. Et je m'attèle, du coup, à tourner cette petite facecam. Juste écrire à Laura. On va dire que je passerai après. Allez, c'est parti. Tournage de cette petite vidéo en espérant que je devienne riche. Ça serait beau, quand même, hein. En pleine facecam. Bon, les amis, écoutez, je viens de tourner la petite facecam qui va bien avec les tickets à gratter. Donc, je vous laisserai la surprise de le découvrir dans la vidéo facecam. Donc, c'était très intéressant. Là, il est 9h40. Il reste encore 20 minutes d'envoi pour mon vlog. Donc, je vais attendre avant de partir que les 20 minutes d'envoi soient passées. Et puis, après, je vais... Quoique... Non, si, je vais attendre quand même que ça soit passé. Comme ça, au moins, quand je pars, au moins, je sais que le vlog est en ligne. Là, je suis en train de charger les fichiers de la facecam que je viens de tourner sur le PC. Comme ça, je la montrerai après à mon retour, mon petit truc. Et puis, voilà. Je suis content dehors. Il y a de nouveau du soleil. Ça faisait quand même quelques jours qu'on se tapait de la flotte, là. De nouveau. Mais il faisait pas froid. Mais on se tapait quand même pas mal de flotte. Et là, ça va. Il y a beaucoup mieux. Là, c'est un grand soleil et tout ça. Ça fait plaisir. Bon, là, je vais aller faire 2-3 petits trucs de rangement en attendant que mon vlog termine d'envoyer. Donc, dans 17 minutes, maintenant. Et puis, après, je partirai. De toute façon, je vous prendrai avec moi. C'est bon, les amis. Je viens de mettre en ligne mon vlog. C'est tout bon. Je faisais aussi une... Je préparais aussi une petite commande wish pour vous faire une vidéo sur des accessoires wish à tester. voir un peu ce que ça vaut, etc. On critique beaucoup et tout. Mais je suis heureux de savoir ce que ça vaut. Et là, du coup, je m'apprête à partir. Je me ferme et tout. Et j'y vais. Je vais aller, du coup, au truc que je devais passer. Et puis, après, je passerai au blog Laura pour lui faire un coucou. Hop ! Vous arrêtez de gueuler. Vous, depuis ce matin, vous arrêtez pas de gueuler. Dès qu'il y a un truc, quelqu'un qui passe, ça gueule. J'ai le facteur qui m'a livré les mousses acoustiques que je voulais rajouter. Ça gueule. Hey, hey, hey. Ça va falloir arrêter, les petits yo-yo. Ouais, je vous prends avec moi. Ah, ben non, j'ai plus de batterie. Il faut que j'aille changer la batterie. Je n'ai pas dans ma poche ? Ah, non. Bon, ben, je remonte pour changer la batterie de la caméra. Et ensuite, j'y vais. Je viens de lancer nos draps de lit aussi pour la machine. Je me trossé, je change tout à l'heure. J'étais sûr que la batterie, ça allait me lâcher. Ben si, apparemment, j'ai une batterie qui traîne quelque part parce que là, il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a plus qu'une. Elle doit être dans la voiture. Bon, les amis, c'est bon. Je suis sorti du Cora. Donc, je suis allé au boulot de l'aura. Je suis allé au truc que je devais aller. C'est bon, c'est fait. Et je suis allé chercher à manger pour ce soir. Alors déjà, pour midi, je me suis pris une petite flamme. Et pour ce soir, j'ai pris une basse côte de 1,3 kg en boucherie. Voilà, l'objectif, c'est de la faire au barbecue. Donc, il va falloir bien que je gère le barbecue, que ça ne se chauffe pas trop, mais pas assez, un peu à l'étouffée et tout ça, pour que la viande soit vraiment cuite d'une manière parfaite. Surtout au prix de la pièce, ça ferait chier de la cramer ou de la rater. Et avec du gros sel dessus, les petites marinades et tout ça. Donc, je vais regarder plusieurs vidéos sur Internet avant comment cuirer une entrecôte, une basse côte en l'occurrence. Ce serait bien. Donc, voilà, je vais voir ça. Et puis, là, de toute façon, je vais rentrer. Ma face cam a monté et tout. Et je ne savais pas si je faisais le vlog à midi ou le live à midi ou ce soir. J'ai le temps de le faire à midi, je le ferai à midi. Je préfère, comme ça, ce soir, je suis exempté. Et je peux me focaliser sur le montage de Ghost Enos. Donc là, je vais faire une petite story pour le dire. Et puis, je rentre à la maison. Voilà, je suis rentré à la maison. Il fait bien meilleur quand même, il faut le dire. Donc, nous avons là la pièce de bœuf. Une basse côte à griller au barbecue avec os qui fait 1,383 kg. Donc, autant dire qu'il pèse lourd, ça meurt. Je me suis pris une petite flamme plus chère pour midi. Voilà. Et en parallèle, Laurent m'avait demandé si je pouvais lui reprendre du masque pour les cheveux. Tu sais, moi, il y a une nana qui me dit « Je peux me prendre un masque réparateur pour les cheveux ? » J'ai aussi pris du tartare de concombre. Genre un masque réparateur. Je ne sais pas ce que c'est moi. Donc, elle m'a donné quelques explications. Et je lui ai pris ça. Donc, c'est un petit Olivier, masque soin, réparateur, cheveux secs, abîmés, moche, je ne sais pas quoi. Et un petit tuquette. J'ai très faim. Après, il est 11h30 et je crois que je vais déjà me faire à manger. Enfin, j'ai faim. Non, mais ça me dit aujourd'hui, aujourd'hui, on est vendredi. Il faut aussi choisir un gros coup de rangement dans la maison. Il faut tout qui vient de passer. Un gros coup de rangement dans la maison aussi. Je vais faire tout en parallèle. Je vais faire chauffer ma petite flamme guêcheux. Je vais me mettre un petit peu... Mais j'ai voulu regarder le replay de l'émission de Julien Courbet. Ça peut vous arriver. Mais je ne trouve pas de replay. Sur Orange, il n'y a pas de replay. Donc, je ne sais pas pourquoi. C'est chiant. Je m'allume la petite télévision. Et puis après, j'ai mon live. Ensuite, j'ai le montage. Je me demande si je ne vais pas faire le montage la fiscale en live. Ça peut être sympa, ça, le montage la fiscale en live. Je ne sais pas. À voir. Ah non, je ne sais pas. Bon. On verra. Vous pouvez sortir les toutous. Bon, allez, c'est parti. J'allais me faire cette petite flamme guêcheux. Flamme guêcheux. Et ranger un petit peu tout ce bordel. Bon, la famille. Ah, puis il est actuellement midi neuf. Je viens de terminer de manger. Je n'ai même pas réussi à terminer ma flamme guêcheux. On ne croirait pas, mais je mange beaucoup moins. Je mange la merde, mais je mange beaucoup moins en quantité. Ça ne fonctionne plus, ça ne range que plus. Et du coup, là, je viens de ranger la cuisine. J'ai vidé de la vaisselle remplie à vaisselle. Je l'ai lancée. J'ai nettoyé la cuisine. Là, je vais voir les machines, du coup, qu'il faut relancer. Parce que j'ai lancé les draps ce matin. Mon avis, ils sont finis. Je range les clés de la voiture parce que je ne sors plus aujourd'hui. Bref, ce petit rangement, un petit ménage et tout ça. Là, je vais regarder les machines et en relancer. Et après, il faudra les ranger. Tu vas attendre la salle à manger parce qu'il y a du chocolat là-dessus. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ce qu'elle aura posé dessus. Mais il y a du chocolat. Il y a du chocolat. Est-ce qu'elle a quelque chose à dire ? Ah là 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 là. J'ai reçu mes mousses acoustiques. Je vais monter dans le bureau pour les coller. Comme je vous ai dit, je rajoute des mousses acoustiques en plus. Parce qu'en fait, je trouve que ce n'est pas encore assez étouffé. Le son et tout ça, quand je fais des face cams et même des lives. Et je pense qu'en en remettant quelques-unes, ça devrait jouer à mon avis. C'est pour ça que j'ai racheté des mousses. Elles sont là-dedans. Je vais mettre ça là pour le monter après dans le bureau. Voilà. Là, j'ai le carton que j'ai pris hier à la supérette. Voilà. Ah bah la machine, elle tourne encore. Elle est presque finie, mais elle n'est pas encore finie. Ça tourne encore. Ça tourne encore. Hop là. Allez. Continue un petit peu le ménage et tout. Et après, je pourrais monter. J'irai monter ma vidéo, ma face cam, ouais. Calme-toi, reste assis. Ça va bien se passer. C'est actuellement midi 55. Je viens de lancer à sécher les draps et j'ai relancé une nouvelle machine. Et j'ai rangé encore deux, trois trucs. Et là, je suis monté aussi pour ranger ce bureau qui est absolument besoin d'être ranger. Je suis aussi en train de charger les fichiers de la face cam. Du coup, la face cam, ticket à gratouiller. Du coup, que j'ai tourné tout à l'heure. Il faut que je fasse le montage. Oh, je viens d'avoir un souffle au cœur. Enfin, un truc bizarre. Bref, c'est pas grave. Je suis toujours vivant, c'est tout ce qui compte. Je suis toujours vivant. Toujours de bœuf. La banane. Tout ça, tout ça. Alors, je fasse la synchronisation labiale qui n'est pas du tout synchronisée labialement parlant. Ah merde, si, 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 c'était synchronisé mais je me suis trompé de bande. Ok, et il faut que je retrouve les bons moments de synchro quoi. Je crois que ça doit être là. J'ai l'impression que c'est là. Ou pas. Pas sûr. Ah pétain que ça va être chiant. Ah non, c'est bon, c'est là. C'est bon, j'ai. Il faut que je synchronise les trois caméras en même temps du coup pour ne pas avoir de décalage au niveau de la voix et tout. Normalement, je devrais être bon là. Ouais, c'est bon, je suis bon. Hop. Allez. Là, je vais faire une petite quinzaine de minutes de montage. Après, je lance le live. Pendant l'intro du live, je vais ranger un peu le bureau et tout ça. Et puis après, je vais m'atteler à faire mon petit live. Et puis après, je terminerai le montage de cette sainte facecam. Donc voilà, ça avance bien. On est samedi. Je n'arrive pas à me faire qu'on est samedi. J'ai l'impression qu'on est vendredi aujourd'hui. Je suis complètement décalactionné au niveau des horaires, des jours et tout ça, tout ça, tout ça. Allez, c'est parti. Montez cette sainte vidéo. Bon, voilà. Le live est terminé. Et juste avant le live, j'ai commencé à faire un peu de rangement dans le bureau qui était nécessaire. Donc ça, c'est bien. Le live est fait. Je viens de mettre en envoie la facecam sur YouTube. Comme ça, je pourrais la mettre en ligne dès qu'elle sera uploadée. Donc c'est bon. J'ai encore des choses à ranger dans la salle de jeu et dans la chambre. Ici aussi, j'ai deux, trois trucs à ranger, des affaires à ranger. Il y a des draps qui vont être séchés. Donc je pourrais les remettre. Ça fait 23 degrés. Ça a bien remonté. Je vous dis, aujourd'hui, on a de nouveau du soleil. Demain, on a encore du beau temps. Donc c'est bien vu que je voulais emmener Laura. J'ai emmené Laura. Je voulais sortir la blonde. Oui, au Canada, on dit la blonde. C'est bon. Détends-toi. Mais oui. Heureusement, il fait beau demain, visiblement. Donc là, je vais redescendre. Je vais regarder où en est les machines. Et puis après, je terminerai d'arranger un petit peu le bureau. Je mets trois nuits. Parce qu'il faut que j'aille aussi faire mariner la viande. Du coup, je vais faire une mascotte au barbecue ce soir. Pour Laura et moi, une mascotte d'un kilo, trois. Première fois que je cuire une viande aussi noble au barbecue. Une viande aussi huppée. Du coup, il ne faut pas que je le rate. Donc vous allez assister à cette cuisson avec moi. À cette épaule huppée de cuisson. La mascotte. Pour tout à l'heure. Hop. Donc. J'ai regardé plusieurs vidéos sur Internet et tout. Pour l'assaisonnement. Donc c'est parti. Il faut la sortie. Oh la vache, mes morceaux. Voilà. Putain, tu m'as fait peur. Je n'ai pas vu que tu étais là. Tu as vu le morceau ? Oui. Tu es pas là ? Est-ce qu'on va réussir à la cuire correctement ? Tu as des épices ? Ouais, estragon, le gay il a dit. Que j'avais pris. Ah oui, il y a tes épices spéciales viande, ouais. C'est où ? Elles sont là. C'est quoi comme épices ? Oh, il y a de l'estragon, donc ça se sent. Oh, ça va être d'enfer. Hop. Avec un peu de fleur de sel. On la retourne. Il y a la quantité de viande qui est là-dessus. Voilà pour la fleur de sel. Ça, c'est des épices que Laura avait eues avec sa VDI. Du coup, c'est des épices spéciales viande. Donc c'est un mélange d'estragon, de thym et tout. Voilà. Et après, de l'huile d'olive. Bon, le mec, il avait dit que l'huile d'olive aromatisée, ça va bien. Mais le problème, c'est que j'ai la truffe. Mais Laura, elle n'est pas super fan de la truffe. Parce qu'elle a eu de l'huile d'olive de truffe. C'est fort. Ouais, je vais remettre un petit peu. Voilà. Et on va laisser comme ça. Là-bas, il faut se prendre tranquillement. Je la mets au frais, le temps qu'elle prenne ou pas ? Je la mets au frais pour qu'elle marine ? Je la mets au frais à l'avion pendant qu'elle marine ? Ah oui. Ok. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre maintenant la cuisson de ce soir. Ça va être une bonne personne. Sous-titrage ST' 501 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 sur la guille moi je vais laisser tourner comme ça c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau voilà vu quelque chose t'inquiète il n'y a pas de chien qui va se barrer il n'y a plus de basse côte bon nous avons mangé les amis c'était très bon on vient de manger et il ya les parents de laura qui l'appelle en disant vous voulez venir au resto avec nous j'ai mes limites quand même j'ai mes limites c'est vrai que je promène pas d'habitude avec toi je suis en train de bosser à cette heure-ci normalement bah oui je bosse à cette heure-ci d'habitude tu vois qu'elle est là-bas promène les toutous enfin quelque chose se promène toute seule en l'occurrence tu as eu peur comme les parties bah oui c'est très rare déjà qu'elle court ouais c'est clair si l'autre fois je sais pas ce qui lui a pris elle est rentrée avec gordon en courant dans la maison et elle a fait tu sais un saut des deux marches mais genre presque les pattes c'est assez étalé par terre même pas ils étaient excités ils étaient excités c'est pour ça on a bien mangé là j'ai bien fait de prendre avec des petites salades à côté on n'a même pas tout manger il reste encore la moitié mes parents qui disent un gastron en plus maintenant non non je suis courageux mais faut pas exagérer comme en plus c'est dommage de ouais c'est du gâchis quoi ils veulent pas y aller demain soir faut le laisser chou nier une fois j'ai fait ça j'avais 15 16 ans j'ai mangé kebab chez mes parents je suis allé chez paul ses parents ont dit on commande pizza tu veux manger alors du coup je me suis rebouffé une grosse pizza et j'ai vomi quand je suis rentré chez mes parents donc tu vois j'ai des limites quand même c'est vrai je me fais vieux on a recommencé breaking bad avec laura parce qu'elle m'a dit qu'elle n'a jamais vu la fin ce qu'elle camino qui est sorti j'ai dit bon regarde depuis le début mais non j'ai déjà vu tu as vu des morceaux de façon toi même dans trois dans deux ans regarde moderne famille tu auras tout oublié c'est vrai plaisir de rentrer dans le bureau c'est rangé ouais ça va quand même ça va ça va ça fait beaucoup plus sombre du coup qu'est avec les trucs au dessus moi c'est pas plus mal là je sens vraiment que ça résonne beaucoup moins normalement si je vous parle ici et tout vous avez une résonance et si je vous parle ici normalement il n'y a pas de résonance je m'en rends compte qu'au montage n'est pas très bien une résonance tu sais enfin bref bon nous avons promené la et tutu d'habitude je n'y a pas de clore parce que si je monte il va vers 20 heures d'habitude et je monte le vlog et tout c'est une bonne journée j'ai pas aussi bien avancé que ce que je voulais sur costanos parce que j'ai pas mal de choses à faire c'est pas grave j'avancerai demain soir et puis lundi je suis bien de toute façon je suis assez rassuré je suis assez confiant sur l'avancement du montage et tout ça donc ça va je vais vous clausurer maintenant la vidéo je pense tout simplement parce qu'il 19h43 mais en fait je vais aller prendre la douche enfin on va prendre la douche et après on s'est dit qu'on allait se mettre dans le lit comme deux petits vieux à 20 heures tout simplement parce que on a envie de se poser tranquille là j'ai dit j'ai mal à la jambe laurel est fatigué aussi on s'est couché super tard et on s'est endormi vers deux heures du mat un truc comme ça et puis on s'est levé vers moi je me suis levé à 7h45 et laura s'est levé à 6h45 donc ça fait un réveil assez finalement assez tôt eu égard de l'heure à laquelle on s'est couché j'aime pas j'aime pas m'asseoir sur un m'allonger sur un lit où il n'y a pas de draps donc les amis cette vidéo sera montée demain ainsi que la face cam que j'ai tourné aujourd'hui je n'en passe ce soir et au programme demain du coup on va passer une partie de la journée à gérard mais on va les promener un petit peu ça va faire du bien voilà on va se balader un petit peu à gérard mais on partir aux alentours de 10h30 11h d'ici on mangera là bas et puis après on se promènera l'après midi puis on viendra en fin d'après midi je pense ça va faire du bien je ne bloque pas du coup ça va faire du bien aussi là j'ai envie j'ai envie de passer cette journée sans vidéo sans caméra et tout ça même si j'aime bien vlogger à des moments où j'ai envie de moi d'être d'être sans caméra sans rien et ça fera un petit peu du bien j'ai hâte que les enfants reviennent du coup ils vont revenir d'ici lundi soir à la sortie de l'école et c'est leur donne une dernière semaine d'école en malone il a plus collège parce qu'en fait il ya les examens de brevets et tout et apparemment il est en quatrième et apparemment ils ont pu collège l'oral a contacté le collège pour confirmer tout ça et ouais donc à partir de la semaine prochaine malone il à la maison et il n'est pas au collège voilà donc pour lui c'est fini ses vacances scolaires ça y est les grandes vacances commencent et puis pour mes enfants moi ça sera là ils ont la semaine prochaine ils ont encore le lundi mardi de la semaine d'après est fini après l'école et vendredi prochain il ya l'iby qui a une remise bas c'est pas une remise c'est une petite cérémonie pour l'intronisation des enfants en sixième en gros et puis le samedi matin à la son baptême de l'air où elle va faire un baptême de l'air et tout c'est sympa j'ai reçu les papiers de la mairie et tout ça donc je vais l'emmener samedi prochain je sais pas si on ira tous ensemble je pense que oui on verra j'ai pas mal de cheveux gris un oulalala seigneur même devant j'ai vu qu'il y en avait qui commencent à arriver sur le devant pour le peu de cheveux qui me reste un de toute façon j'aurais déjà plus de cheveux quand ils seront tous gris de toute manière à la semaine prochaine semaine dernière semaine d'école et tout ça va être ça va être cool j'ai hâte qu'on soit en vacances qu'on puisse faire les sorties qu'on a qu'on a planifié je vous en ferai une face cam de toute façon pour vous dire un peu ce qu'on a réfléchi comme comme sortie on n'a pas tout défini mais on va le faire comme ça au moins c'est fait allez vivement qu'on se mette dans le lit là j'ai vraiment envie de me poser tranquillou dans le lit ça fait vraiment vieux papi qui se couche tôt mais là on est fatigué donc ça va être agréable aux petits oignons bon j'espère que cette vidéo vous aura tout de même plu on se retrouvera du coup alors demain il ya un vlog on se retrouvera mardi pour le prochain vlog moi c'est ça mardi pour prochain vlog et peut-être même mercredi peut-être même mercredi parce que j'ai vu qu'il y avait j'ai pas mal de gens qui m'ont contacté j'ai vu que les vues sur les derniers vlogs n'étaient pas n'étaient pas comme d'habitude c'est un peu plus basse que là que le niveau de d'habitude donc je me demande si je vais pas faire juste un petit jour sans vlog en plus donc il y aura quand même face cam mais au niveau des vlogs par contre c'est possible que je ne bloque pas dimanche et lundi et du coup je reprendrai vous aurez un nouveau vlog à partir de mercredi je pense que je vais faire ça je verrai bien de façon je tiendrai informé de ma décision de la décision du saint héros bref je vous fais des bisous je vous dis à très vite passez un bon week-end bonne fin de week-end un bon dimanche pour ceux qui regardent cette vidéo le dimanche ou à très vite à très vite pour un prochain vlog salut